Et bien si c'est ça, les combattants d'élite de Griswold, autant ouvrir les portes du château de Nottingham tout de suite, bon à rien. Oh chéri, nous venons de recevoir une dépêche du prince Jean. Je vais venir à Sherwood boire à la fontaine de Jouvence. Oui, celle du temple. Moi seul possède le secret des pouvoirs légendaires des anciens druides. Ce secret, disais-je, est lié au plus fabuleux trésor d'Angleterre, trésor que je ferai transporter avec moult précautions. Ils arrivent aujourd'hui, nous les retrouverons au carrefour du Gros-Pin. Comment ça se fait que les autres ne soient pas là ? Coucou Rodin, désignons le tâcheur. Que dit-il de notre déguisement ? Même si le shérif tombait sur notre repère, il ne nous trouverait pas. Tu rêves ou quoi ? Je rêve, moi. Et il ne tombera jamais sur notre repère parce que je l'arrêterai avant. Je suis le grand génie de Sherwood. Lorsqu'il se présentera, je couperai la... la corde... sauf qui peut ! Coco, je crois qu'on a de la visite. Tendez vite une embuscade, j'ai surpris, une drôle de conversation. Sam, le trésor le plus fabuleux d'Angleterre, t'es sûr de toi ? Oui. Il doit se retrouver au carrefour du Gros-Pin. Beau morceau dans le filet ! Trésor homme trouvarré, autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Ce n'est pas une aiguille que nous cherchons, c'est beaucoup plus gros que ça. A nous le trésor ! Non, à moi le trésor et à toi les ennuis ! Bien joué ! Là quelqu'un ! Chut ! Cachez-vous ! Will, la pancarte ! Vous allez être déçus du voyage, Monseigneur Prince Jean. Voyons voir, curieux comme ils ferment mal leur cadenas ! Une couronne ! Pas n'importe laquelle, la couronne royale mes chers frères ! Extraordinaire ! Comment ? Vous n'avez pas vu passer une charrette de foin ? Mais ma couronne était dedans, chérif ! Hein ? Vous aviez caché votre couronne dans une charrette ? Ah, le mâle est réparé, car il s'agit bien de celle-là ! Mais je vais bientôt finir par croire que vous le faites exprès ! Vous arrivez même à faire rater un plan astucieux conçu par moi-même ! Des têtes vont tomber ! Mon exécuteur des autres œuvres aime son métier, on le comprend et il le fait si bien ! A vos ordres, votre majesté ! Quoi ? C'est le résultat de Guetta pas entendu par une bande de jeunes brigands ! Conduites par Robin des Bois, j'en étais sûr ! N'ayez point de soucis votre Altesse, nous allons les rattraper ! J'espère que vos combattants d'élite seront à la hauteur de leur souhait et son réputation ! L'enjeu est de taille, Gilbert de Christophe ! J'entends que ma couronne me soit rendue avant ce soir pour les cérémonies du temple ! J'offre 500 ducats qui me la rapportera et je doublerai même la prime si elle m'est rendue avec la tête de Robin des Bois ! Pourquoi on ne la ferait pas fondre ? Ça nous ferait un beau petit poids d'or pour les pauvres de Nottingham ! La cause est bonne, mais je ne crois pas que le roi Richard apprécierait ! Je serai le gardien de la couronne et je la coifferai ! Du moins, jusqu'à ce que notre bon roi revienne des croisades ! Il doit y avoir du shérif dans l'air ! La couronne est à tête avec ! Ça m'étonnerait ! Chapeau rouge ! Lui qui a l'habitude des billots, ça devrait bien le changer ! Merci de m'avoir sauvé la tête, Marianne ! Mais il serait plus prudent de rentrer au château si on te voyait avec nous ! Tous au plus profond des bois ! S'ils veulent reprendre cette couronne, nous la défendrons ! Oh ! Oh ! Ce n'est vraiment pas ma journée ! Vous n'occupez-vous de ce qui vous regarde, mes criants ! Viens ! J'en ai assez ! Je ne resterai pas une seconde de plus dans cette damnée forêt ! Et je comptais moi jusqu'au temple des druides sans plus tarder ! Vous n'avez pas honte de vous attaquer à plus petit que vous ? Pourquoi pas ? Alors, on joue ! Eh ! T'as ton brevet de menestrelle, toi ! Eh ! Moinion ! La gourmandise est un péché mortel ! L'envie aussi ! Moi qui croyais qu'il avait débusqué Robert ! Presque Gilbert ! Presque ! Enfin ma portée ! A près de toi, rejoindre tes ancêtres ! Canailles ! Vas-y, la flèche ! Oh ! Mon arpalette ! Plus vite, champion ! Qui va là ? Oh ! Mon dieu ! Comme on se retrouve, chaffron jaune ! Fouette Gilbert ! C'est moi qui vais récolter la prime pour ta tête ! Tu crois ? On la croirait faite pour la couronne d'Angleterre ! Ou alors va chercher tes amis ! Ils sont là, justement ! Essaye un peu de franchir le cercle de compagnons d'armes pour voir ! N'insiste pas, Robin ! C'est comme si tu avais déjà un pied dans la tombe ! Rends-toi ! Je vais y réfléchir, mais avant cela il me faut consulter les druides ! C'est qu'ils ont failli d'avoir ce petit galopin ! Excusez-nous, messieurs, on a oublié l'échelle de corde ! C'est raté ! Il faut toujours regarder où l'on s'asse pas ! Alarm ! Stop ! Will ! Je sens que cette affaire va être très rapidement ficelée ! À l'attaque ! Attrapez ces misérables ! Ils seront châtiés ! Tes combattants d'élite et toi avec ! Arrête, Robin ! C'est vraiment pas le moment de s'amuser ! La situation est grave ! Bon, penses-tu ? Nous pouvons dormir sur nos deux oreilles ! Votre sommeil risque d'être quelque peu agité ! Seigneur ! Bon, très bien, messieurs Gilbert ! Vous avez gagné ! Mais si vous permettez... Un dernier... C'est dur ! Je savais que tu te posternerais à mes pieds comme ville courtisan que tu es ! Oh ! Je sais pas ce qui t'arrive tout à coup ! Mais il faudrait vraiment que tu redescendes sur terre ! La forêt de Sherwood et le royaume de Robin, premier ! Où est-ce que vous vous croyez ? Par un pique-nique ! Par attrapez-les ! La couronne doit m'être rendue avant minuit ! C'est la clé de l'énigme qui permet d'accéder à la fontaine ! Dès le moment où j'aurai bu de son eau magique, je serai purement invincible ! L'éléphant ! L'éléphant ! L'éléphant ! L'éléphant ! On dit druide ! Je vous ai apporté un petit cadeau qui devrait vous intéresser, mon seigneur ! Mes amis, Sherwood est en train de connaître des heures sombres ! C'est quoi d'étonnant ? La nuit est tombée ? Non, ils ont pris Marianne en otage ! Il lui arrivera malheur si la couronne n'est pas rendue au prince Jean avant minuit ! Au temple des druides ! Tiens-vous ! Tiens-vous ! Oh ! Entrevueux ! C'est exactement ce que je redoutais ! Quand les planètes seront totalement parfaites, la fontaine du temple déversera son eau magique ! En l'avouvant, le roi légitime obtiendra d'immense pouvoir ! Mais attention ! J'ai bien dit le roi légitime ! Pas n'importe qui ! Alors conduis-nous au temple ! Je me sens une soif royale tout à coup ! Ce n'est qu'un piège grossier, Robin ! Ne va pas te jeter dedans ! Allons, allons ! Pour qui tu me prends ? J'ai imaginé un plan également royal ! Grande brute, lâchez-moi ! Vous n'avez pas le droit ! Sans vouloir vous contrarier, votre Altesse ! Je me porte garant des vertus de damoiselle Marianne ! Elle n'a nulle affaire avec cette canaille de... de Robin des Bois ! Vous semblez oublier qu'il lui est officiellement promise ! S'il lui reste une once d'honneur, il viendra la quérir lui-même ! Oui, vous ne croyez pas, c'est bien dire ! Par la volonté du roi, Robin des Bois ! Tu peux te montrer sans crainte ! Ma couronne, je te prie ! Agala ! Montre à notre bon prince comment ressusciter la fontaine ! Viens, petit champ ! Enfin, je vais pouvoir goûter au nectar de l'invassibilité ! À moi, monsieur le bourreau ! Règle le sort de ce drôle ! Par ici ! Faut-il être chaud pour croire en ma parole ? Enfin, l'élixir est à moi ! Mon coup de moi ! Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est sombre ! Vite, secourez le prince Jean ! Ne le laissez pas couler ! Ne reste pas planté ! Fais quelque chose ! Je vois ! Réveille-toi ! C'est toi qui vous a mis dans cette fâcheuse situation ! Je suis impardonnable ! J'aurais dû vous écouter ! Seul un roi légitime peut boire à la fontaine ! C'est à moi de sauver le prince Jean ! Ne bouge pas, Marianne ! J'ai un plan solide cette fois ! Fais-moi confiance ! Ah ! Dieu soit loué ! Reste ces entraves ! Oh ! J'ai retrouvé la liberté ! Où est passé Robin des Bois ? Et où est ma couronne ? Ils ont disparu comme par enchantement ! Non, ils sont là ! Hein ? C'en est fini de mon âme insébilité par la faute de ces chanapins ! Je veux leur tête ! Ouro ! Fais ton travail sinon tu te retrouveras sur l'échafaud ! Il commence à m'agacer celui-là ! Son de mouton ! Allons-y ! Edun ! Suivant ! Encore ! Prenez le plus d'élan possible ! C'est la plus haute marche ! Rendez-moi ma couronne ! Je veux qu'on me la rende ! Qu'est-ce que je fais de cela monseigneur ? Robin des Bois n'a pas levé le petit doigt pour la sauver ! Elle est donc rien pour lui ? Cependant j'aurai ma couronne parce que s'il ne me la rend pas d'ici demain matin, j'ordonnerai qu'on brûle cette forêt jusqu'à la dernière brindille ! Que la volonté divine soit faite à l'île j'attache ! Robert ! C'est horrible ! Ils ont l'intention de mettre le feu à Sherwood ! Hein ? Le prince Jean ne ferait jamais une chose pareille ! J'en suis beaucoup moins sûr que toi ! Le pouvoir provoque parfois de drôles de réactions ! Ouais, ça monte à la tête ! Hein Robin ? Ouais, je me suis conduit comme un idiot ! La couronne d'Angleterre est à tous ! Et je viens d'avoir une idée qui le prouvera, surtout à son Altesse le prince Jean ! Tout a l'air d'aller comme sur des roulettes ce matin ! Soyez prêts à tirer, mais pas avant que le prince Jean l'ordonne lui-même ! Vu ! Montre-toi, prince coupable ! Tu as refaisé le truc, mais maintenant ils sont payés ! Tu as mis les gardiens du temple sacré en colère, prince Jean ! Qui vient troubler mon royal sommeil ? Oh ! Mais que vois-je ? Que sainte pour moi avec le truc, l'avocateur ! Oh non, 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 non ! Pardonnez-moi, je n'avais pas de mauvaises intentions ! Il ne vaut pas les ennuis que tu nous as causés ! Comme dit le frère Tuck, plus tu donneras, plus tu recevras ! Tu dois reconstruire ce que tu as détruit, pierre par pierre ! Oui, oui, ce sera fait, oui ! Je suis votre humble serviteur, esprit sacré, votre humble serviteur ! Tiens ! Oh ! Mon homme ! Mon homme ! Oui, patron ! Romain et moi ! Attends un peu, toi, je vais t'avoir ! Je ferai exprès de te rater, pour que ça dure ! Marchez ! Mets-tu le feu à ces arbres ? Tu as trop tiré sur la ficelle, Robin ! Excusez-moi, j'arrive ! Oh, on frappe avant d'entrer ! M'accordez-vous cette danse, Bauda Moiseau ? Oui, avec joie ! Profite-en, parce que dans un instant, le bal sera terminé ! Oh non, pas déjà ! N'allez pas me dire qu'un gourand garçon comme vous, refuserait d'être mon cavalier ? Oh, mais... Oh, je... je... Oh, je... Oh, je... Non, pas par là ! Je vous remercie, vous dansez divinement, mesdames ! A mon avis, ça commence à sentir le brûler ! Nous allons rendre la monnaie de leurs pièces aux flambeurs ! Tous à l'attaque du château ! Halte ! Tu me passeras plutôt sur le cœur ! Si c'est toi qui le demande ! Sortez de vos cachettes ! Il est temps de se battre à visage découvert ! Voilà, Robin ! Le roi dehors la loi ! Les 500 ducas offerts par le prince Jean ! Ne reste pas là, elles ne te feront pas de cadeaux ! Ça n'est rien à côté de celui que je compte leur faire ! Dans ce cas-là, deux précautions valent mieux qu'une ! Cette fois, ton compte est bon ! Jeune Robin des Bois ! Non, espèce d'oiseau de malheur ! Il est là ! Nous avons Robin des Bois à notre merci ! Feu à volonté ! Je ne veux pas voir ça ! L'esprit des druides a dû inspirer ces petits brigands fort sympathiques au demeurant ! Quoi ? J'ai fait un bon regret ! Adieu, château de Nottingham ! Je te quitte sans regret ! Au secours ! Allez-moi ! S'il vous plaît ! Maman ! Voilà ce qui arrive quand on s'en prend aux damoiselles ! Allez ! Deux champion ! Au tron ! Chérif, je vous charge personnellement de redonner toute sa gloire et son éclat à l'ancien temple des druides. Tôt ce matin, je présenterai, comment dire, mon relation avec les esprits sacrés au plus haut niveau. Mais, 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 votre thèse, pardonnez-moi, ce n'était pas la voix des druides, c'est cette bande de... C'est vous, chérif. Ils m'ont rendu la couronne du roi Richard et pour les en remercier, j'ai fait vœu de reconstruire leur temple. C'est vous qui le ferez. Cette fois, je veillerai sur la couronne comme s'il s'agissait de mon propre enfant. Je fais appel à votre grande raison, monseigneur. C'est précisément parce que je suis un puits de raison que je tire le son de ces événements. La couronne royale retournera à Londres où elle restera sous Pancard et jamais, jamais plus, je n'en m'exiserai. C'est devenu mon, 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 monseigneur, c'était un repas des voies, un repas des voies et sa bande, je vous en proujure, écoutez. J'espère que le prince Jean se souviendra de ta bonne leçon. Sans doute, mais à moi aussi, ça m'a ouvert les yeux. Hein? Qu'est-ce que ça fait d'être au roi d'un jour, Sir Robin Ier? Oh, ce n'est pas désagréable. Donne, mais rien ne vaut le plaisir de t'avoir pour reine. Sous-titrage ST' 501